carré dessin chiant ça non est ce qu'il y a un danger non non est-ce qu'il y a un danger Vincent le danger n'est pas forcément matériel le danger peut-être positionnel évidemment on voit tout de suite cavalier prend fourchette là c'est vrai mais il y a quelqu'un qui prend au passage faudrait pas l'oublier si on joue cavalier là tiens au hasard c'est un peu le problème des pièces qui traînent dans votre temps s'il y a un particulier chassez lui d'accord mais quel est le danger ici est ce qu'il y a un danger est ce qu'il y a un danger est ce qu'il y a un danger pour les noirs admettons que les blancs on laisse prendre voilà pour les besoins de la démonstration on va être tout comme ça mais le danger en fait le problème c'est le danger c'est qu'il y a du positif et du négatif c'est cavalier prend et si on prend on est déstructuré alors si on est déstructuré il faut prendre mais les blancs vont échanger un fou monofonctionnel contre un fou bifonctionnel on va se retrouver comme ça maintenant je vais poser une question je vais poser une question ça ça vous dérange la menace blanche allez écoutez moi bien faites fonctionner plus les oreilles que les yeux vous dites ouais mais mon professeur monsieur Horacio Puglisi avec Alain les deux meilleurs professeurs d'échecs de l'univers a dit il y a toujours une part positive donc plutôt que de s'exciter et de s'affoler on dit et pourquoi je ne prendrais pas conscience de la part positive c'est quoi la part positive si on laisse faire par exemple si on laisse faire ouais ou même comme ça ou même ça dépend ce qu'on veut la part positive c'est la colonne E qui est semi ouverte parce qu'elle tourne ici donc là on commence à être sérieux si je laisse faire je suis déstructuré la part positive c'est que j'exploite la colonne E donc Isabelle elle se gratte le menton et dit il y a le positif négatif j'y vais ou j'y vais pas c'est ça la bonne attitude certains vont être séduits par la colonne semi ouverte pour exploiter la colonne semi ouverte avec les dours d'autres ne vont pas supporter la déstructuration d'accord ok c'est pour ça qu'il est important de voir les aspects positifs et les aspects négatifs regardez bien maintenant regardez l'influence de ce coup dame C8 ah bon c'est en lien oui imaginez que l'on joue A6 et non pas dame C8 cavalier l'un par exemple vous dites je veux chasser ce cavalier ok mais là je peux et la différence c'est quoi c'est que la dame tient le cavalier et si le cavalier prend prend dame prend parce que la dame est en D8 et je reste structuré bon pour les tout débutants c'est ce que c'est être déstructuré une bonne structure c'est un pion par colonne être déstructuré c'est quand il y a des pions doublés c'est un pion par le cavalier on a eu l'influence de dame C8 on n'a pas ce recours là et on a chassé le cavalier proprement maintenant il y a une autre façon c'est Macron là il est bon ce mec là bon moi je vais vous donner mon positionnement moi je pense que je pense qu'il faudrait bon bref manu j'adore manu si tu as besoin d'argent tu m'appelles je te fais un chien après il y a une autre façon radicale il y a une autre façon radicale de chasser le cavalier c'est que le cavalier prend d'accord ? ok ? mais tout simplement vous en pensez quoi ? le cavalier prend le cavalier est chez moi il me casse les pieds donc je prends vous en pensez quoi ? alors le fou est attaqué donc je pense qu'il a raison Alain on rentre dans la séquence on prend on prend on prend on prend on prend allez creusez la position il faut la voir dans toutes ses finesses vous avez côté noir vous avez envie de jouer ça ? vu le ton que j'emploie Alain a raison les blancs ont échangé leur fou monofonctionnel contre le fou bifonctionnel vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le positif et le négatif ne déconnez pas sur les évaluations il faut tout voir le côté positif c'est que le roi noir est plus actif que le roi blanc ça c'est positif n'oubliez pas qu'en finale depuis on pure il y a un temps d'avance pour les noirs c'est loin de son négligeable alors maintenant sur la déstructuration comment penser comment considérer ces pions là ? bon dans les clubs on va dire les pions doublés c'est la fin du monde bon vous identifiez les abrutis vous dites que c'est un abruti ça peut le rendre service c'est pas une insulte c'est une information il faudrait devenir un peu intelligent parce que là il y a une sacrée compensation pour les blancs avec la déstructuration bon là il y a le fou qui est quand même pas mal enterré on pourrait dire ça participe du surcontrôle de casse et cis mais je pense que la part négative est plus importante que la part positive mais là il y a un gros, le gros problème pour les noirs c'est quoi ? ben c'est qu'il faut maîtriser les ouvertures et fermetures de lignes un pion doublé c'est une colonne qui s'ouvre ou une colonne semi-ouverte regardez comme vous allez prendre une pression sur la colonne 1 non ? tour là, dame là, comment vous gérez ça ? bon admettons je sais pas hein, le cas est là moi je fais ça, là c'est clair que pour les noirs je mets de la pression alors vous allez me dire ah bon ? vous allez me dire, ben je protège faut arrêter de déconner déjà si je suis obligé de protéger c'est que c'est pas bon bon ! arrête de déconner Anne-Marie est-ce que tu me joues l'avis de tes petits enfants ? est-ce que tu me joues l'avis de Roger ? oui mon mari, oui ! pas de l'enfant, quoi que le petit dernier me casse les pieds en ce moment on pouvait m'en débarrasser non 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 il y a un truc qui est important aux échecs il y a un truc qui est important aux échecs c'est de hiérarchiser ici il y a un axe d'attaque qui est ultra clair c'est la colonne E pour les blancs maintenant l'urgence c'est le pion E7 si vous laissez le pion E7 non seulement vous allez les perdre mais les blancs vont rentrer vous rentrez à la maison, ne continuez pas cette partie c'est pas la peine donc vous gérez comment ? il est évident il est évident qu'à très court terme vous allez vous prendre tour ou tour dame ou dame tour 3 etc là ! vous gérez ça comment ? parce que si Vincent n'est pas de ses deux jouets de 5 je vous fume des coups de fouet à vie non ! parce qu'il y a fou prend je ne lui aime je parle non ! non ! non ! elle a pris un passant en patrice tu sais quand on à patrice et Vincent quand on est un élève digne on baisse la tête on demande pardon et on prie pour que le prof nous accepte encore en cours vous n'êtes que des infâmes ! au sein au sein ah bon ? bon je vais vous raconter ma vie parce que je l'ai rencontré c'était dans une boîte un peu spéciale à Aix il y a une trentaine d'années il était en costume cuir casquette, chêne, etc ouaiiii yes ! non ! j'ai pas honte de proposer le sein j'attends les excuses ah 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 mais non ! non ! non ! soyons clair il est... non ! non ! non ! non ! non ! c'est pas la... non ! non ! non ! non ! parlez clair tout simplement carver les poings c'est un coup de patate tout simplement carver les poings c'est un coup de patate c'est un coup de patate c'est un coup de patate ouvre la colonneur, regardez c'est rompé ou quoi ? en plus, regardez, si on la joue précisément d'accord ? déjà le cavalier n'a pas des minoirs de quinte bon, admettons cavalier là on va voir après ça c'est bien, pourquoi c'est bien ça cavalier FK ? pourquoi c'est bien cavalier FK ? oui, Vincent tu as raisonné, on pourra voir les autres possibilités du cavalier je pense que là c'est pas mal vous savez pourquoi c'est bien cavalier FK ? vous savez pourquoi c'est cohérent par rapport à... vous savez pourquoi c'est cohérent par rapport à la colonne semi-ouverte ? c'est que le cavalier surcontrôle la case de liquidation mais c'est quoi la case de liquidation ? on en a parlé, c'est que ce pion est une cible mais si j'arrive à l'échanger contre ce pion là on passe d'une colonne semi-ouverte on va subir une pression sur le E à une colonne ouverte, on pourra simplement égaliser sur la colonne donc en fait, ici une fois que les blancs vont des besoins de la démonstration une fois que les blancs vont mettre la pression si pour les besoins de la démonstration une fois que les blancs vont mettre la pression ici regardez combien de fois les blancs contrôlent la case écoutez c'est important Alain écoutez ce que je dis regardez combien de fois les blancs contrôlent la case de liquidation si pour certains c'est pas clair la case de liquidation la case de liquidation c'est je veux écoutez quand je parle, écoutez, écoutez parce qu'il faut mémoriser la case de liquidation c'est on veut jouer E6 pour les changer là j'ai plus de problème le pion n'est plus une cible, il a disparu il faut liquider les faiblesses l'épine dans le pied on la garde pas, on l'enlève donc celui qui attaque il fait quoi ? on l'a dit souvent il veut fixer la faiblesse en surcontrôlant la case de liquidation c'est la technique pure, c'est vieux comme le monde donc on voit bien que le cavalier ici F4 est très cohérent parce qu'il participe du sous-contrôle de la case de liquidation mais tout ça, ça n'a pas de sens parce que les blancs jouent un coup de patate enfin les noirs, ils ont joué K et Président il y a des différences là, là, on ne prend pas le cavalier d'accord ? ok, ça va ? alors, qu'est-ce qui a été joué dans la partie ? ils ont pris là, là, là non, la position réelle, c'est celle-là, elle m'arrive la position réelle, c'est K et des 5 je vais prendre des 5 tu prends ta meilleure, tu enlèves, tu en prends c'est tout non, mais déjà, je m'arrêterai, je me dirais même si c'est le grand col qui joue avec les noirs moi, en tant que joueur débutant de quartier je ne veux pas qu'elle ait pas de sens n'oubliez pas que l'ouverture de ligne, ça fait partie des capacités alors, vous allez me dire, ça veut dire quoi ? l'ouverture de ligne, ça fait partie des capacités il faut maîtriser les ouvertures de ligne vous allez me dire, mais c'est quoi maîtriser les ouvertures de ligne ? mais je vais ouvrir des lignes pour moi celui qui ne maîtrise pas les ouvertures de ligne va ouvrir allègrement pour l'adversaire c'est loin d'être négligeable de toute façon, on s'en fout toutes les capacités sont importantes pour l'achat donc maintenant, ce qui est curieux, c'est quoi ? là où ça attire un truc le problème, c'est que le problème est loin, c'est le problème de la vie voilà débit mais Christiane, tu sais quoi, Christiane, je n'y ai pas pensé mais je pense que oui, mille fois oui regardez comment on préserve la structure parce que la structure, si on se laisse déstructurer c'est qu'il y avait cavalier, prend cavalier, oui, Christiane, bravo, c'est un coup très intelligent peut-être même 14 intelligents les gosses aiment bien ça 13 intelligents, 14 intelligents donc bref plus c'est bête, plus ça me tient bravo, un peu je n'ai pas vu, Christiane, bravo je n'aurais jamais cru que Christiane, puis je veux un coup aussi intelligent ça règle tout, regardez, ça règle tout Alain, tu es d'accord ? c'est joli qu'il y avait 8 ça ouvre pas la colonne E ça préserve la structure, Christiane, bravo très bon coup et après ce qu'on peut faire, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut chasser proprement s'il reste après ne jouez pas automatiquement quand on fait fou prend, si les blancs font fou prend la question c'est, on ne va pas prendre automatiquement avec le roi et pourquoi pas avec le cavalier, et pourquoi pas avec le roi d'ailleurs c'est la question que je vous pose vous vous prenez avec le roi, le cavalier ? Christiane, bravo, je n'ai pas vu avec quoi ? si vous vous prenez avec le cavalier il faut lui trouver un chemin cavalier, cavalier, cavalier les cases fortes est-ce que c'est une case forte ? mais non, ce n'est pas une case forte parce qu'on peut contrôler la case par un pion il va marquer que les cases peuvent apparaître fortes on dit, il y a un trou ici si on appelait que la définition, ce n'est pas un trou il peut y avoir ces trois faites gaffe sur le plan visuel il y a des gens qui vont vous dire la case forte, parce que c'est contrôlé par le cavalier le pion, mais le problème c'est qu'il faut appliquer strictement la définition une case forte, c'est une case faible une case faible, c'est une case qu'on ne peut plus contrôler par un pion donc cavalier, cavalier il n'a pas de sens pour le mettre là à moins que pour les besoins de la démonstration à moins que les noirs aient besoin de fragiliser le pion des trois parce que si on provoque ça le cavalier revient dans certains cas, je ne crois pas beaucoup quoique, le cas ici ça commence à titiller le pion des trois parce qu'il n'est plus protégé par un pion on ne le répètera jamais assez dès qu'un pion ou une case n'est plus contrôlé par un pion c'est faible il n'a mis de pas oui, dans la zone vous allez l'oublier et dans vos parties à vous pensez-y vous avez vu qu'on peut provoquer on peut avoir ce type de raisonnement là là je pense je ne suis pas certain que ce soit pertinent c'est que sur fou prend cavalier prend roi chien la la bon j'ai joué le coup de roi pour les besoins de la démonstration d'accord bon cahier des quatre oui et le joueur avec les noirs va dire va dire qu'est-ce que j'ai dans la poche toujours pareil j'ai quoi dans la poche j'ai un cahier des quatre magnifique et s'il est chassé il y a une faiblesse en des trois après la question c'est est-ce qu'elle est exploitable cette case en des trois je ne suis pas du tout convaincu donc je ne suis pas spécialement convaincu par le chemin du cavalier jouer un cavalier Isabelle c'est lui trouver un chemin c'est le genre de petites phrases toutes simples elles sont tellement simples qu'on a tendance à ne pas l'entendre et encore moins la mémoriser moi je pense que les deux sont acceptables tu ne connais pas l'un pourquoi ? il existe il existe dans le cadre la compréhension il existe la dame et le roi la dame et le roi se trouve le président le cavalier qui est pas plus bas le vécu de la décès n'est pas sûrement donc la classe E7 elle est un proche pour les différents vous avez raison de fourchette un proche direct le problème et on va comprenner en même et l'autre problème c'est que si on reprendra le cavalier il faut que tu joues l'existe parce que là si le cavalier a pris un G7 il a le droit la classe E6 qui perd le droit c'est très bien justifié regardez je vais expliquer ce que dit peut-être qu'on n'avait pas un peu oui mais c'est clair regardez je vais reformer ce que dit Anna mais moi je suis anti-enbonne d'accord avec l'argumentation d'Anna c'est le cavalier sur blanc quand un cavalier traîne comme ça il faut penser à la fourchette le cavalier sur blanc il va jouer sur noir et quand il se passe sur noir il va attaquer sur blanc on voit bien que les deux pièces sont sur blanc il y a une fourchette depuis tout à l'heure donc raison de plus pour le roi qui passe sur noir le cavalier n'attaque qu'une seule couleur il ne peut pas attaquer sur blanc et sur noir deuxième argument d'Anna c'est correct si on joue le cavalier là et qu'on veut chasser on ne peut pas jouer là parce qu'on perd le contrôle de la case f6 échec voilà donc c'est extrêmement bien argumenté il n'y a pas photo pour qu'on a que le roi moi je pense que le plus important dans ce qu'a dit Anna c'est qu'il y a un cavalier qui traîne il y a un cavalier qui traîne mettez surtout roi et dame sur des couleurs différentes à moins que l'adversaire vous oblige à revenir sur blanc et là on se fait dans les procédures tactiques et ça ça arrive tous les jours Christian Brabo le cavalier 8 c'était très élégant très intelligent c'est tout Christian donc là mais tout ça regardez tout ça Col qui joue dame c8 on avait beaucoup d'estime pour Col mais regardez la différence si on joue à 6 j'ai pas vu tout à l'heure mais j'espère de répéter la différence entre dame c8 et la dame qui reste là cavalier là c'est que la dame tient le cavalier regardez donc on peut chasser proprement sans perdre un matau d'accord pardon erreur de manipulation et si cavalier prend simplement fou prend fou prend dame prend quand on joue cette séquence là côté blanc côté noir alors est-ce que les blancs ont travaillé pour rien ils ont bien travaillé les blancs pourquoi ils ont échangé encore une fois un fou monofonctionnel contre un fou contre un fou bifonctionnel le prix à payer c'est quoi il y a toujours un prix à payer le prix à payer c'est quoi la pression sur la tour blanche parce qu'on a activé la dame noire d'accord il faut faire la balance entre positifs si on regarde bien la dame noire est supérieure à la dame noire ok on peut un jour on peut un jour un coup de carré comme ça ça fait dame prendre ok ça c'est ce que je fais moi pour ma part moi c'est pas beau pour ma part je cahier dessin pourquoi je vais activer la dame noire c'est stupide pourquoi je vais activer la dame noire après je vais me dire mais j'échange monofonctionnel contre public fonctionnel donc je fais ça avec ma main droite mais je vais faire j'y vais ou j'y vais pas moi je trouve que la séquence elle est pas mal pour les elle est pas mal pour les blancs parce que regardez en fin de variante regardez comme les parages du roi sont faibles pourquoi les parages du roi sont faibles parce qu'il y a des trous partout les cavaliers peuvent rentrer là donc revenons à la partie vous avez vu que les trois quarts des considérations encore une fois sont d'ordre positionnel d'accord donc cahier dessin cahier prend dessin alors évidemment nous on est curieux mais putain la colonne pas ouverte comment ils ont fait pour gagner les alors maintenant le coup de cavalier ici Vincent a parlé tout à l'heure le cavalier c6 est attaqué vous le mettriez pourquoi ? est-ce que t'as besoin du cavalier d8 pour que je le si non mais au moins un tel de variante le fou ne prend pas le pion ah oui là je suis d'accord en fait ce pion b7 est donné par dame et cavalier et si on pousse ici le pion prend et le fou va exercer une pression sur le coup cependant moi je n'aurai pas cavalier d8 même si je suis d'accord au moyen coup qui m'intéresse beaucoup c'est celui-là c'est évident pourquoi ? déjà parce que si cavalier prend j'ai un as d'attaque monstrueux dame là tour là et je vais taper sur ce pion et là c'est la même problématique on peut même pas pousser le pion parce que le pion contre la carne c'est encore la même chose capacité à avoir les lignes qui s'ouvrent si les blanches ou le cavalier prend c'est aberrant ça vous la colonne c'est non mais dans l'or mais je montre ça aussi pour vous quelle est la capacité que j'évoque quand je dis ça ? ouverture de lignes quand on dit ouverture de lignes c'est faux il faut maîtriser les ouvertures et les fermetures de lignes par exemple vous subissez une attaque sur votre roi vous allez ouvrir les lignes non vous cherchez à fermer les lignes c'est celui qui attaque qui va ouvrir les lignes donc quand on parle d'ouverture de lignes maîtriser les ouvertures de lignes c'est maîtriser quand c'est nécessaire ouvrir les lignes quand c'est nécessaire fermer les lignes et là on voit bien que les blancs ouvrent les lignes pour les noirs c'est sérieux d'accord après quand on dit mais je ne sais pas quoi jouer mais là il est ultra évident qu'il faut taper sur la colonne C d'accord on va surveiller le pion S7 parce qu'ils sont là donc peut-être on tient là dame là ça c'est intelligent dame là ça tient la case et ça libère les tours parce que les blancs vont jouer ça ils vont jouer ça ça fait boum d'accord ne jouez jamais ça n'importe quel couillon tôt ou tôt va voir la colonne il va mettre les tours du ciel oh putain pourquoi j'attache pas deux fois et pourquoi j'attache pas trois fois on défend comme des cons d'accord et ça c'est bien après la question c'est est-ce que j'y vais ou pas est-ce que c'est intelligent comme dame là mais non c'est idiot parce qu'il y a dame prend puis on prend je ne pourrais plus exploiter la colonne C c'est une bêtise absolue je referme les lignes je fais le jeu des blancs est-ce que les noms font le jeu des blancs souvent c'est l'humour c'est l'humour d'accord donc des cas grand débat il y a le cavalier de 5 pour ma part je pense que dans la partie je serais très tenté par le cavalier là après la question c'est si on ne prend pas et quand on joue par exemple c'est ce qu'il faut calculer évidemment déjà allez quand le cavalier est là le cavalier est là il devait déjà avoir calculé le chemin si c'est 3 est-ce qu'on prend le cavalier ou est-ce qu'on va ailleurs ok sinon c'est pas sérieux on joue coup par coup c'est pas sérieux donc là quand il a fait un autre choix il s'il vous plaît bon ce cavalier est magnifique sauf qu'il n'est pas stable pourquoi parce qu'on peut se prendre ça tout de suite je vais poser une question est-ce que vous joueriez F4 dans la position pour chasser ce cavalier ce qui est légitime si on joue cavalier ici F4 bon est-ce que c'est la fin du monde il est évident qu'on peut se séduire par cavalier là avec une fourchette là non c'est pas sérieux on part toujours du principe que l'inverse va avoir et je suis d'un coup de dame comme dame là on n'en parle plus mais dame là on joue ce que tu veux Christian on joue là on joue là et après on va chasser le cavalier F6 donc moi je pense que je pense que malgré les apparences ce qui est en ligne de compte là c'est la séduction n'importe quel joueur là-dessus pas non pensez à les trois il va dire mon coup de cavalier il est magnifique il est magnifique c'est l'adversaire d'or dame là après je vais chasser là quoi non tu joues quoi Christiane Ackler ? tu joues quoi avec les noirs ? vas-y joue joue c'est un homme vas-y joue joue Vincent t'es en compte comme Maurice il a dû souffrir pendant des années Anne elle t'a pas raconté son Maurice moi j'ai un grand rire c'est de ne pas avoir connu le grand Maurice Maurizio tu vas te prendre ça dans la tronche H3 Christiane assume au noir Vincent j'ai pas dit c'était une catastrophe H3 c'est simplement qu'il est fort probable que les blancs jouent H3 ok non voilà balance ça attends par exemple ça moi je pense que le bon coup c'est ça la case ici est magnifique d'accord perlade non voilà Vincent par contre moi ce que j'aime bien dans la séquence avec les noirs c'est la case monseuse cavalier là c'est que elle ne bouge plus c'est une case forte F5 ou pas ? est-ce que la case F5 est une case forte ? c'est à dire que ça serait une case faible pour les noirs pour les blancs c'est quoi la définition d'une case faible ? c'est bien Anne-Marie parce que je vois la prudence elle a bien mémorisé la définition mais elle sent qu'il y a une embrouille en fait mais en fait c'est ce qu'on appelle c'est une expression qui est mienne c'est ce que j'appelle en tout cas c'est pas ce qu'on appelle c'est ce que j'appelle moi une case assimilée forte alors c'est quoi la différence entre une case forte et une case assimilée forte ? c'est que si on chasse le cavalier elle a raison Anne-Marie c'est pas une case faible parce qu'on peut chasser le cavalier le problème c'est que si on pousse le pion il faudra assumer c'est à dire moi là dessus je ne demande que ça je fais pion prend pion prend échec on voit bien que c'est une case assimilée forte amuse-toi à jouer G4 tu vas subir ça elle est pas belle la position ne serait-ce que regarder la différence entre les deux tours blanches et la tour noire ici ce cavalier c'est un monstre il peut bondir là 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 c'est pas rien une parenthèse regardez moi je dis regardez moi c'est très bien que je le fais exprès parce que si vous regardez l'échiquier ce sont les yeux qui fonctionnent c'est les oreilles qui vont fonctionner mémorisent de tout ce que je veux Vincent Mourazio il est très sympathique mais il est un peu mégalomaniaque non je ne suis pas du tout mégalomaniaque je suis obsédé par le mot la formule efficacement pour mes élèves je vais répéter un truc vous prenez très au sérieux ces notions de case forte de case assimilée forte c'est l'un des grands paramètres quand on parlait de procédure stratégique c'est l'un des grands points stratégiques quand on parle de stratégie la conquête on le fait de provoquer des cases fortes ou des cases assimilées fortes et si vous voulez un peu plus maîtriser ce jeu vous devez toujours faire le distinguo est-ce que c'est une case forte ou assimilée forte si on synthétise en fait une case assimilée forte c'est une case forte le prix à payer c'est Amistar joué G4 toute l'aile en roi s'ouvre et si on joue automatiquement la séquence si on joue automatiquement la séquence j'ai dit ça une fois que je regarde malgré mes lunettes F4 après G4 par exemple H5 H3 si on joue automatiquement on joue quoi ici avec les noirs on va jouer Kf6 d'accord c'est pas sérieux de jouer automatiquement c'est rarement bon il va où le Kf6 il va où ? on bricole en fait tu prends rien du tout il y a le fou non tu prends rien du tout il y a le fou simplement on joue pas automatiquement quand on joue on peut faire une règle quand on joue un cavalier c'est toujours très important il faut lui choisir un objectif le joueur débutant il dit il fait quoi ? il dit je sauve mon cavalier c'est une attitude bien triste le joueur confirme il dit quoi ? il dit puisque mon cavalier est attaqué c'est l'occasion de jouer un coup qu'il y a un monde entre les deux il n'y a pas photo qu'on m'a peint moi là dessus je vais cavalier là là tenu par le fou non 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 parce que tu sais pourquoi si je dis non c'est pas pour être violent c'est pour que je vais t'expliquer mais je vais t'expliquer regarde si tu joues cavalier F6 ici et que tu prends comme objectif le pion D5 certainement parce que si les blancs veulent te calmer ils vont te jouer ça voilà donc le pion protège donc mon fou est libéré ça après il y a des gens qui vont dire ouais mais si je provoque C4 c'est encore des pions sur blanc donc j'entends encore un peu plus le fou bravo mais moi j'attends du discours pour me prouver que l'élève elle est d'éclair c'est qu'il y a des pions de quel de pion oui non mais ça c'est peu importe c'était l'idée de KVF6 c'est une fois que on veut la jouer dans l'ordre une fois qu'on a joué KVF6 il est évident qu'on va jouer a priori en Roi H2 et tôt ou tard peut-être si les blancs veulent libérer le fou ils vont jouer C4 et on s'aperçoit que le KVF6 il va où ? ben nulle part quelles sont les deux façons de attention hein calquez-vous sur moi hein vous avez remarqué que je défends mes points de vue d'une façon féroce Christian écoute-moi un élève qui ne défend pas son point de vue c'est un branquignol d'accord ? qui ne défend pas son point de vue oui on a un devoir oui oui il a raison Alain on a un devoir de conviction par contre on a un devoir de donnée intellectuelle si on insiste pour défendre son point de vue mais qu'à terme on s'aperçoit que le point de vue n'est pas pertinent on s'incline on a vu ça tout le temps les gens qui sont de mauvaise voix parce qu'ils ne supportent pas d'avoir tort non si la vérité est chez l'autre elle est chez l'autre d'accord ? ok ? moi je n'y crois pas je peux le tromper mais je n'y crois pas KVF6 mais je pense que regardez la différence que sur H3 vous avez volé un cours blanc pour la démonstration je pense qu'il n'y a pas photo KVF6 regardez la case S5 la case S5 KVF6 il tape là il tape là il tape là il tape là c'est magnifique et la vraie menace c'est ça le temps que les blancs protègent là KVF6 ce KVF6 c'est pas un KVF6 c'est un monstre on peut répéter si on veut jouer un marine naïvement pour être gentil naïvement ça c'est une horreur là échec bon on va faire la maison tout de suite d'accord Vincent non non j'essaie de répondre à Vincent attaquer ce pion là par E6 donc cavalier ici bon on va faire justement le pion H3 est attaqué là maintenant le trait au noir et on va prendre l'idée de Vincent qui propose E6 si je t'ai bien compris est-ce que c'est une bonne idée pour un certain nombre Christian bravo ce fou la part négative de ce fou là c'est le pion là donc si les noirs jouent ça je réactive le fou en plus il y a un problème de pion ici qui n'est plus protégé par un par un pion c'est pas clair le bon côté de la décision de Vincent c'est quoi ce pion à terme risque d'être une cible vous êtes d'accord ok qu'on a du mal jouer justement parce qu'il y a le pion donc le bon côté c'est que c'est plus une cible puisqu'il n'existe plus donc ça veut dire qu'il faut faire après la réflexion c'est est-ce qu'on prend avec le fou ou avec le pion je sais pas alors souvent joueur débutant il reprend avec le fou parce qu'il veut garder le roi pour t mais le bon côté de reprendre avec le pion c'est quoi ? active la colonne il n'y a plus de trou ici c'est-à-dire que la case est contrôlée par un pion le mauvais côté de la prise avec le pion vous avez vu c'est vraiment vrai il y a toujours du positif et du négatif c'est que ce pion redevient une cible parce qu'il n'est plus protégé par un pion vous comprenez l'aspect négatif quand on prend automatiquement là oui il ne faut jamais jouer automatiquement pourtant ça paraît anodin et puis on prend on prend fou on peut passer 20 minutes pour réfléchir est-ce que je prends avec le fou ou avec le pion d'accord ? l'autre aspect positif si on prend avec le pion c'est la masse centrale les trois points centraux ça comprend le cas central et l'aspect positif c'est que ça ouvre la colonne de là donc c'est pas sans intérêt de la prendre par contre le prix à payer Vincent c'est le fou qui s'active oui mais je pense qu'un cointigeant ah non il a raison il y en a marre de ce fou qui est ultra puissant je pense que l'un des bons coups à jouer côté noir c'est fou là donc je pense que l'idée de Vincent est défendable et en fait il n'y aurait qu'un seul truc négatif c'est les deux pions ici en fait on n'a pas parlé mais les deux pions ici qui ne sont pas protégés par des pions ouais mais est-ce qu'ils sont accessibles pour l'instant pas vraiment je pense que c'est un coup à envisager E6 on pourrait dire ça aurait été le fou mais Anne-Marie a raison pas de vrai du tout parce que ça je pense c'est un bon coup parce qu'il est quand même celui-là largement inférieur à ce fou donc simplement par exemple quelle est la motivation d'un joueur en art qui joue ça j'échange mon fou qui est à peine bon contre un fou surpuissant c'est largement justifié et tout joueur d'échecs sérieux fait ça oui en plus ça fait moins d'un sur l'euro on peut dire comme ça d'accord le prix à payer c'est les deux pions en vert là qui ne sont pas protégés par des pions donc revenons à la partie donc là dans la partie il y a eu des 4 ça ne s'est pas des 4 la question maintenant est est-ce que vous prenez ce pion des 4 l'art de la récapitulation c'est quoi je joue le cavalier ou je prends le pion des 4 c'est important l'art de la récapitulation il y a deux variants il y a cavalier joue ou pion prend col a pris le pion moi décidément je ne jouais pas comme col le pion prend c'est activer le cavalier regardez ce cavalier c'est pas un cavalier c'est un monstre il est en plein temps le côté intéressant c'est quoi c'est que ça ouvre la colonne C encore une fois le positif le négatif je trouve qu'activer la colonne C c'est loin d'être négligeable c'est peut-être pour cette raison-là d'ailleurs que les noirs ont gagné c'est peut-être grâce à la colonne C est-ce que les pièces noires vont ah je fais une petite séquence très rigolote est-ce que les pièces noires vont taper sur le pion C2 si on met les tours les deux tours la dame et on va taper sur C2 d'accord on va trouver une solution parce que si on met 10, 15, 20 sur C2 et le cavalier 3 tient 1 le cavalier 3 fait la nique à 20 d'accord on préférait la cave à 20 mais ça ça fait la nique à 20 et on est ridicule plus que ridicule donc si on double ou trite sur la colonne C il faudra taper sur ce cavalier c'est impudent mais est-ce qu'on peut même s'il n'y a pas le cavalier là on peut taper sur C2 imaginez vous avez doublé c'est-à-dire les deux tours la dame sur la colonne C on tape sur C2 c'est vrai ce qui est l'objectif non seulement on va prendre le pion C2 mais on s'est rentré on a gagné et mais non parce que les blancs vont jouer ça on prenez les besoins de la démonstration imaginez les trois pièces sur la colonne C les blancs font ça et là c'est 1 qui fait la nique à 20 si on a un jour ce type de position on fait quoi imaginez vous avez déjà triplé j'ai joué 2, 3, 4, 5 coups pour tripler je le retrouve comme un couillon avec un pion qui est protégé par un pion tu es d'accord on se retrouve comme des cons on investit 2, 3, 4 coups pour rien il faut oh Vincent tu sacrifies si tu devais jouer la vie de tes enfants tu serais un peu plus prudent quand même bon admettons je ne veux pas sacrifier je ne veux pas sacrifier je fais comment première attitude je rejoue 2, 3, 4, 5 coups pour tripler mes pièces fournes mais on baisse la tête et on a un deuxième attitude il faut taper sur le verrou c'est quoi le verrou bon il y a la méthode Vincent on donne cavalier prend puis on prend dans sa taquin pourquoi pas si on veut la jouer plus prudente on tient à ses enfants on joue quoi ? on tape sur C4 je ne viens bravo on joue A6 B5 d'accord ? alors regardez bien la procédure mémorisez si vous jouez puis on prend vous dites bonne limonade vous tapez sur C2 je vais doubler tripler avec les deux tournes à l'âme je vais prendre le pion C2 mais après on est intelligent on sait très bien que tout au temps on va se prendre quoi ? on va se prendre C4 c'est évident d'accord ? ok ? donc on a la procédure A6 B5 tape sur le verrou là une fois qu'on a tapé sur le verrou il n'y aura plus rien qui défendra C4 donc non seulement on risque de prendre C4 mais on va certainement ouvrir toutes les lignes sur l'âme et notre batterie va réellement être efficace c'est pas rien ce qu'on vient de dire un joueur débutant va se décourager il va voir le pion C4 ici il dit oh putain c'est ce que je peux faire dans la vie tu fais quoi ? tu as un problème tu as une solution c'est notre banane j'hésite entre banane et grosse banane d'accord ? ok ? d'accord ? il y a un prix à payer est-ce qu'il y a un prix à payer ? jouons là on anticipe A6 B5 ça c'est intelligent regardez ce que j'ai dit ça c'est intelligent ça c'est intelligent parce qu'on sait très bien qu'on va se prendre C4 donc c'est une anticipation là on pourrait jouer B5 tout de suite d'ailleurs ça c'est intelligent je ne prends pas le risque je ne prends pas le risque de jouer et 1 et 2 et 3 sur la colonne T mais je sais très bien que ce pion va être échangé dans toutes les lignes on se trouve donc je n'aurais pas pris le risque de jouer des coups de tour ou d'un pour rien d'accord ? donc 6 bon peut-être les blancs vont jouer pour les bonnes démonstration c'est-à-dire qu'ils jouent en noir le problème de pour jouer B5 à l'ancien jeu tout de suite qui est à mon coup est-ce qu'il y a un prix à payer ? Christian ? C ? elle est noire est-ce que les noires payent un prix ? c'est la carte C6 allez quand on ne contrôle plus une case par un pion c'est une case seule je lâche C6 je lâche C6 je lâche C6 oui ou non ? oui ou non ? oui ou non ? et non parce que la case est contrôlée contrôlée trois fois donc c'est-à-dire par exemple je dis bien par exemple le cavien là on ne la lâche pas vraiment parce qu'on la contrôle par pièce le cavier prend l'on prend fou prend fou prend dame prend ce pion va péter toute elle dame à se rire on pourra jouer les tours ici allègrement donc vous avez vu c'est il y a des règles des principes mais la première des règles aux échecs c'est l'intelligence on sait très bien on sait très bien que quand on applique les principes d'une façon trop principielle mon prof me disait à chaque cours on tombe dans les méfaits je dis bien les méfaits du dogmatisme d'accord ? ok ? ce qui est déterminant aux échecs c'est l'intelligence c'est un peu ce qu'on applique trop dogmatiquement je lâche la case C6 on s'en tape on est trois fois dessus d'accord ? quand les blancs tout blanc qu'ils sont ont le droit d'être intelligents regardez bien si on joue ça bon admettons que le plan C4 ne soit pas en l'air ils vont se dire si je viens avec le cavalier il y a cavalier qui prend donc qu'est-ce qu'ils vont dire les blancs ? je commence par chasser le cavalier d'accord ? peut-être cavalier là bon on va surveiller la case E3 et ça fait moins 1 sur C6 et là peut-être qu'on pourrait enclencher avec cavalier là je comprends puis on prend la différence c'est quoi ? on ne peut pas le reprendre et là il y a un grand débat avec les blancs c'est quoi le grand débat avec les blancs ? non non mais j'ai dit on oublie ça c'est pas l'objet de la réflexion mais c'est quoi la question des blancs ? est-ce que le pion est un pion isolé perdu ou est-ce que le pion est un pion passé qui fait d'âme ? c'est ça la seule question qui vaille vous y croyez vous y croyez ? on le prend ce pion ? arrête ouais attends moi je rentre la main en clé blanc je me la pose la question non ? si je ne peux pas le tenir ce pion c'est pas un pion passé qui fait d'âme je vais le perdre ce pion ou alors c'est un pion qui fait d'âme et on va se poser la question et je vais rester avant de rentrer on sait si j'aime pas trop moi les réponses hypothétiques en partie réelle tu ne pourras pas te permettre d'avoir des considérations hypothétiques bon admettons dans l'ordre dans l'ordre dans l'ordre dans l'ordre pion prend pion prend dame prend mais on va revenir sur la partie en fait il faut se la poser la question avant d'entendre ce chiffre est-ce que le pion va faire dame ou est-ce qu'il va tomber ? moi j'ai tendance à penser qu'il va tomber parce que je ne peux pas l'attaquer avec les pièces lourdes j'ai un cavalier je trouverai le chemin nécessaire si il y avait que le pion c'est lourd c'est lourd avec le cavalier oui ce pion devrait tomber certains vont être séduits le pion fait dame en deux moi je n'y crois pas déjà la case C8 est tenue par les pièces lourdes et le cavalier va trouver le chemin nécessaire pour le prendre ce pion revenons à la partie réelle ou autre oui non dans la partie il y a eu dame C3 ça c'est la partie réelle dame C3 quel est le côté intéressant de dame C3 ? on commence un peu à comprendre pourquoi les lourdes ont gagné parce que ça fait que dans le cadre du système c'est bien oui quel objectif ? tu es précis Vincent et ça met une pression sur le cavalier ça met une pression mais ne rien sur la tôt je n'ai pas dit ça gagne la tôt il a très bien dit Vincent ça met une pression par exemple si on joue la dame ici on ne fait pas gare ça fait tout de suite dame 3 d'accord et ça fixe l'objectif c'est de qui ne pourra pas jouer C4 d'accord donc dame C3 est un coup intelligent à mon avis d'autant plus qu'il n'y a pas dame là pour échanger dame parce qu'il y a le cavalier mais moi je n'y crois pas ce cavalier parce qu'il se suit d'un coup comme F4 tôt ou tard pas tout de suite ça c'est une catastrophe pourquoi c'est une catastrophe parce que la dame tient E3 d'accord on va faire cavalier là et on va faire comment pour empêcher en train de cavalier si il n'y avait pas la dame on joue un coup comme dame là et on tient la case E3 mais là la case est une deux fois donc dans la partie il y a eu dame C3 après il y a E2 on voit bien ici que les blancs ne te faire pas la dame en C3 dame C5 c'est un intelligent Tours C1 pourquoi Tours C1 ça vous plaît Tours C1 vas-y parle nous Alain mais pourquoi tu comprends Tours C1 non non si tu veux jouer C4 Vincent si je te comprends bien est-ce que tu as besoin de jouer Tours C1 pour jouer C4 non mais est-ce que tu comprends Tours C1 tu joues à Tours C1 dans la position toi quand tu joues à Tours C1 pour jouer Tours C1 pour jouer Tours C1 pour jouer Tours C1 pour les autres mais alors on peut jouer C4 pour jouer Tours C1 pour jouer Tours C1 est-ce que c'est pas plus précis de jouer C4 par exemple un coup que je peux vous mettre en tête l'un des gros défauts du joueur débutant c'est quoi ? c'est la non-lecture ou la sous-lecture du coup il y a carrément et souvent c'est la non-lecture il y a même des joueurs dans le club qui disent au fait t'as joué quoi ? ça veut dire qu'ils n'ont même pas vu la pièce jouer encore moins le sens qu'il y a derrière le coup l'un des côtés négatifs de Tours C1 me semble-t-il moi je suis qu'un petit joueur de quartier que si les noirs sont précis ils vont jouer B5 parce qu'ils ne veulent pas que le pion C4 soit un 0 et vous savez qu'on tient cette case-là par le pion le cavalier et la dame et si par exemple le pion vient là on prend on prend avec quoi ? on prend avec quoi ? si on prend avec pion on dit ben voilà le pion est protégé par un pion d'accord ? le pion est protégé par un pion mais lui est protégé par quoi ? mais par rien donc ce pion va devenir un objectif avec Tours là pour taper sur la faiblesse et Tours là pour prendre la colonne non ? moi j'aime pas Tours C1 avec les noirs je ne jouerai pas Tours C1 sans que le avant avant le chien c'est impossible on manque quel ordre là ? là c'est là Tours C1 avec les noirs donc tu vas aller toujours ? oui 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 qu'est-ce que ça change mon truc ? tu parles du pensée que je vais changer mais qui te dit regarde je suis Dame D4 d'accord ? mais si je te fais ça moi je m'entable de Dame D4 moi ce que je veux c'est la pression celle-là ah ok Dame D4 tour A C8 tour F C8 pardon il y a peut-être raison là attends moi mon idée c'est que je n'y crois pas à Tours C1 et je ne le conseillerai pas à mes élèves mais je peux me tromper sincèrement je peux me tromper alors c'est pas mal là c'est quand Alain propose Dame D4 moi je propose je m'en tape pour moi la pression c'est sur la colonne C donc je m'installe sur la colonne C ça fait des trous B4 évidemment Alain c'est un enfoiré parce qu'il veut que je fasse Dame D4 et là moi j'ai joué ça il est hors de question que ton KV il est monstreux donc ton KV il reste là en plus je l'attaque et là maintenant il y a un trou là je gagne un temps là si tu fais Dame D4 là c'est pas sérieux j'ai joué ça ça va faire de l'Imamon moi je pense que tout c'est 1 moi je sais pas d'accord après on peut dire ouais mais si on joue pas tout c'est on joue quoi c'est pas rien la prise de décision Lequel ? Lequel ? Lequel ? Lequel ? C'est ça Non 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 et pas dans l'or tour c'est 1 Non à la face de tour c'est 1 tu m'as dit je dis c'est ça non j'ai pas dit ça j'ai dit non je parle pas de moi je parle pas de moi je dis pourquoi jouer tour c'est 1 pour protéger c'est 2 moi si je vous donne mon sentiment il est autre mais si je me mets dans la logique du joueur blanc qui s'appelle Malberg pourquoi jouer tour c'est 1 parce qu'une tour qui protège un pion c'est se mettre en position défensive donc j'ai dit pourquoi pourquoi ne pas le pousser tout de suite alors parce que qui te dit qui te dit qui te dit que la bonne case pour la tour c'est tour c'est on l'a dit si les colonnes ne se peuvent pas envers vous jouez une tour avant vous prenez risque de jouer une tour sur une case mal placée maintenant mon sentiment à moi de meilleur professeur d'échec de l'univers après Alain évidemment je ne jouerai pas sur la colonne C je jouerai sur la colonne E moi moi je ne sais pas de moi maintenant pourquoi ne pas jouer non si le mec pas moi si le mec joue tour c'est un pour produire c'est deux pourquoi ne pas jouer c'est 4 après c'est une autre chose si moi je devais jouer je préfère jouer sur une attitude plus offensive et sur un paramètre beaucoup plus utile c'est taper sur E7 c'était d'ailleurs la raison de la défaite des blancs c'est qu'ils n'ont pas trouvé le bon objectif par exemple tour l'un et si les noirs comment ça à mon avis si on joue l'autre option tour 1 qui me semble préférable mais je peux me tromper je suis un petit professeur d'échec de quartier d'accord et il est vrai que je ne suis pas totalement couillon il est vrai que les noirs vont mettre la pression je suppose avec celle-là là oui on peut envisager C4 ou tour C1 d'ailleurs c'est la question que je vous pose si vous avez ça il y a quand même un problème il y a quand même un problème sur le pion C2 et là il faut faire un vrai choix il y a quand même pas mal de coups il y en a combien de coups pour tenir C2 il est hors de question de laisser C2 mais il y a tour C1 il y a C4 au cœur il y a des 4 si vous jouez quoi C3 ? et non vous le perdez ah C3 non c'est pas sérieux non le pion qui tient ça bloque le cavalier si le cavalier reste là il a toujours pas non c'est pas sérieux vous me jouez ça moi je rentre chez moi je rentre chez ma mère d'accord maintenant on va prendre on voit bien que les choix ici sont importants la prise de décision si parce que j'ai un objectif objectif 7 je crois bien ici que si tu joues tout au C1 tu t'installes dans des considérations défensives par anticipation donc moi je propose et là c'est moi qui parle je propose si ma part moi Horacio Puglisi grand admirateur de Macron d'accord Manu alors là je préfère un objectif objectif un cas de 7 il est évident que les noirs vont jouer ça et là il ne faut pas déconner avec les blancs il y a qu'il y a des cas ces cas pour C1 j'aurai quoi j'aurai quoi est-ce que tu me joues la vie de ton beau-frère parfait appelle-le allez t'es debout il y a de l'argent est-ce qu'il a une bonne assurance vie moi j'ai des beaux-frères aussi avant parce qu'on s'est ici on n'éconne pas il y a un repas de famille ils sont venus avec les assurances vie tout ça on a étudié ça et on a dit beaucoup non il y en a qui il y avait deux qui avaient le profit on a dit ouais dans la vie il faut être pragmatique pareil Manu alors là KD4 ne déconnez pas KD4 C4 tour C1 est-ce que c'est beau tour C1 Vincent il a senti que ça ne me plaisait pas beaucoup tout simplement si vous jouez au C4 on pourrait jouer à tempo au C4 et on dirait qu'est-ce que tu manges c'est tellement évident au C4 ce qui se joue fondamentalement ici c'est rentrer c'est tout con ok quelle est la part positive pour les noirs et la part négative pour les blancs de C4 c'est que c'est un accélérateur du processus noir parce que une fois que j'ai joué B5 toute l'aide dame a souri comment vous gérez ça c'est un accélérateur du processus blanc donc non seulement je n'ai pas défendu mais j'ai accéléré quel processus noir Vincent il n'a pas attendez excusez-moi parce que Vincent il n'a pas l'air convaincu tu fais quoi clé blanc d'un tour maintenant tu vas te retrouver avec une faiblesse en C4 puis on le prend je ne vais pas prendre ici parce que mon cavalier va être cloué premier point si je vais le prendre je peux le prendre mais ça veut dire qu'il ne va pas que je fasse un gros calcul parce que si cavalier prend comme le cavalier cloué les blancs vont mettre la pression mais si je calcule bien peut-être que je l'ai gagne net on peut faire l'expérience alors comment mettre la pression sur ce cavalier par exemple dame là déjà dame là c'est pas sérieux pourquoi parce que déjà la dame elle est protégée par la tour et les pions mais si je joue cavalier tout de suite il y a un truc que je n'aime pas c'est cavalier là tour là tour là et j'ai un pion isolé donc vous voyez bien que je suis toujours soucieux des problèmes des considérations structurelles donc je ne veux plus donc si par exemple on joue dame c2 il n'y a pas 36 coups pour mettre la pression sur ce cavalier qui n'est pas vraiment cloué pourquoi le cavalier cloué parce que c'est qui attaque dame vous êtes d'accord mais si la dame là attend 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 mais si on met la dame là il n'y a plus vraiment de quoi c'est dame qui attaque dame qui est protégée le seul truc c'est que si je joue naïvement avec les blancs je vais me retrouver avec un pion isolé donc je vais dire pour l'instant ce que je peux faire tout simplement c'est que je me casse avec la dame et je n'ai plus rien j'ai simplement gagné le pion c4 si j'ai top on est comme ça ah là là mais ce que tu racontes à l'homme je n'ai pas compris tour c1 ah tour c1 il y a le cavalier Alain il y a le cavalier baisse la tête et demande pardon tu n'es qu'un infâme c'est le coup naturel comment ça pourrait ne pas baisser c'est pas du tout un verrou je vais le prendre c'est pas du tout un verrou c'est un pion défendu par un pion et là il n'est pas ni défendu il est défendu qu'une fois par dame alors qu'il a tenté de qu'une fois c'est pas un verrou c'est une cible d'accord mais qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce que je dis pour vous c'est non seulement les blancs n'ont pas joué en jouant c4 ils n'ont pas joué un coup qui sécurise mais c'est un coup qui accélère le processus noir si on prend un peu de recul c'est gravissime je ne veux pas jouer comme ça d'accord donc pour ma part c4 non donc il me reste câblé d4 ou tour c1 moi j'aime bien le câblé d4 pourquoi ce coup le câblé d4 a 1000 vertus déjà le câblé on pourrait virer la dame dans l'absolu le câblé 3 fait la nique à 15 on ne peut pas totalement la vieille sinon il y a dame mais sinon regardez bien 10 15 on ne peut pas prendre 1 parce que c'est tenu par 3 mais quelle est l'autre vertu de cavalier des cas là là c'est quoi cette camion c'est la case de liquidation de la faiblesse et moi j'attaque là on voit bien la différence de philosophie je ne joue pas le câblé d4 pour protéger le pion c2 oui je le protège mais mon premier souci c'est mon plan je vais mettre la pression là donc c4 non seulement tient le pion c2 et il est marrant parce qu'il fait la nique à 15 mais il empêche la case de liquidation donc je vais pouvoir éventuellement mettre la pression sur la case de 6 qui empêche la case de liquidation oui oui mais la dame noire elle n'est pas couillonne elle ne sert à rien la dame noire elle ne sert à rien regardez où elle va ok donc c'est deux dames qui ne jouent pas par contre je vais peut-être essayer de faire la différence avec les tours qui tapent sur un objectif là et on est bien dans un projet offensif plutôt que de jouer tour simple qui défend d'accord Geneviève certainement tu te laisses séduire par des coups non tu te laisses séduire par des coups si tu joues ici non pas du tout pas du tout si tu joues ici tu te laisses séduire par une séquence tactique qui ne tient pas avec les admettons que les blancs jouent un coup pour les besoins de la démonstration regarde si tu joues cavalier là ce n'est pas sérieux pourquoi c'est évident que c'est séduisant mais les blancs ils vont tenir pour les besoins de la démonstration ils vont jouer ça tu vas revenir là il s'est séduit ça il n'y a pas non ou même qu'elle a eu les quatre ou même qu'elle a eu les quatre non 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 qu'est-ce qu'elle a fait Geneviève elle s'est laissée séduire par des considères Geneviève je te dis Geneviève c'est laissé séduire par des considérations inférieures parce que ce sont des considérations tactiques si les considérations tactiques fonctionnent oui mais pas là donc tu t'es détourné de l'essentiel pour un non-gain si on parle directement d'accord ça c'est de la séduction la case F2 elle brille on l'atteint non l'urgence de la position c'est pas F2 pas du tout l'urgence de la position c'est mais ça ne tient pas d'accord ça ne tient pas du tout l'urgence de la position c'est la colonne C c'est important ce genre de truc là c'est important mais le problème c'est qu'il faut le calculer sinon tu vas jouer une séquence qui ne t'apporte rien et certainement quand on est fait attend t'avais dit quoi ouais A4 Kavaïla peut-être c'est encore mieux peut-être qu'on va simplement jouer ce qu'on voulait jouer en plus ce qu'il y a de bien c'est qu'avec ton Kavaï qui joue ici on voit bien la pression sur le pion S il y a un gain de temps sur le S d'accord donc non la séduction c'est rarement bon Vincent donc revenons à la partie revenons à la partie ma tour C2 bon je suis modeste c'est des joueurs de haut niveau moi je suis qu'un petit professeur de quartier donc Dame C3 on va aller ici Dame C5 C1 ça me plaît pas mais bon ça a été joué tour à C8 moi je pense que c'est correct en tour à C8 si vous avez vous dites à C8 pourquoi je joue à tour à C8 je vais me prendre C4 dans la tronche d'accord et bien on va redonner la même réponse si les blancs jouent C4 c'est un accélérateur du processus vous allez voir à quel point l'accélérateur du processus on va faire B5 et si le pion prend c'est Dame prend il y a une pression sur le cavalier la colonne C est ouverte il y a un pion isolé ici un pion isolé ici c'est pas clair c'est pas clair par contre là où est la raison Christiane c'est qu'on a une case magnifique on a une case magnifique avec un cavalier stratégique pourquoi c'est un cavalier stratégique ça ? parce que ça tient à la case C1 c'est la case où les tours devraient s'installer c'est ça qu'on appelle un cavalier stratégique pas forcément tout de suite ça se cracule mais la case des 3 objectivement elle est attaquée par le cavalier par là enfin la dame donc dans la partie il y a eu Dame des 4 évidemment il y a un grand débat ici c'est est-ce qu'on prend ou pas dans la partie colle à prix une colle qui prend c'est bon signe elle est pas mal celle-là Isabelle non ? acceptable j'ai la moyenne c'est dommage c'est pas assez con j'adore l'humour con intercole moi j'aime pas l'activation du cavalier mais après si le cavalier est en D4 il va où ? il va nulle part non ça c'est bien le bon côté de Dame prend c'est que c'est actif on joue ça on fixe le pion C2 après on va doubler le seul truc à vérifier c'est quoi ? c'est que le cavalier pourrait revenir ici en le cavalier pourrait revenir ici en c'est pas clair là dans la partie les blancs ont joué E1 ça menace E7 on va jouer F4 vous voyez bien que la colonne la colonne la colonne naturelle des noirs ça menace F4 et tout reprend et là à mon avis elle est morte la position d'un seul coup il y a la version petit bras c'est quoi la version petit bras ? c'est tour 8 d'accord ? on considère que le cavalier va être chassé tour 8 quand il a joué version grand joueur il a joué tour FC8 pourquoi ? donc moi je vous demanderais d'essayer de trouver ce qu'il a gambergé par exemple il joue et le mec il a joué F4 donc elle a raison c'est-à-dire que quand on joue ça les noirs consentent à perdre le pion E7 non seulement les noirs vont perdre le pion E7 mais ils sont rentrés sur la 7ème terrible donc il est évident il est évident que les noirs ont prévu quelque chose dans la compensation non oui 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 c'est ce qu'il a été je ne l'a pas vu en fait c'est la fourcheur après la question c'est est-ce que les blancs avaient prévu ce coup qu'il y avait des 3 il était bien que si on perd le cavalier et la fourchette est posée parce que les noirs ont joué incohérent sur la colonne C il y a une pression sur cette tour là dans la partie ils n'ont pas pris le cavalier ils ont joué tour prend pour les besoins de la démonstration sur pion prend ça peut beaucoup la cata quand même parce qu'il y a tour prend 6 tours prend tour prend échec non on voit là on a une qualité d'avance ça gagne qui ont doublé etc la réponse est simple on peut se permettre de donner l'e7 parce qu'il y a KVD3 je pense qu'elle est morte la position d'un seul coup KVD3 bonjour Brigitte tu prends l'e7 bonjour bonjour tu prends l'e7 faites quoi tu prends l'e7 oh prends l'e7 sous le soleil de Mexico tu prends l'e7 tu prends l'e7 tu prends l'e7 ou tu sauves ton fou Christian c'est un petit motif tactique à la con il y a plein de coups que je n'aurais pas joué avec un com col notamment Dame C8 dans la partie ils ont joué très pensé hein comment ça gagne ça les blancs ne sont pas sans argument ils ont gagné un pion les blancs ont un pion d'avance ils ont une tour regardez la tour blanche comme elle est magnifique ça aménace encore de prendre un pion ça fait du pion ça et tu continues comment avec les noirs marines ouais c'est ce qu'ils ont fait d'accord tu prends et les pions c'est pas rien les pions c'est des dames ouais ça c'est intelligent pourquoi c'est intelligent pour l'un ça protège le pion la tour blanche n'existe plus sur la septième et ça libère une case pour le pour le cavalier la question c'est prise est-ce que le est-ce que les blancs avaient les moyens de jouer autre chose là non il y a le pion là oui il y a le cavalier là mais si tour ici j'y crois pas parce qu'il y a gain de temps pour recycler le cavalier qui était mal placé d'ailleurs on ne pose pas la question c'est elle va où la tour c'est pas clair maintenant est-ce qu'il y a échangé les tours est-ce que c'est mieux quand on a du matériel d'avance il faut simplifier donc quelque part les blancs font le jeu des noirs donc il fallait ici c'est bizarre comme tour B7 comme une explication là c'est du technique c'est comment gagner une partie gagnée mais je pense qu'ils jouent ça pour jouer les cavaliers B4 parce que les B4 c'est un échange de cavaliers et une prise de puissance C2 donc trouver ça t'as du sens pourquoi ? pour refermer ? plutôt que cavaliers B4 F1 pourquoi pas ? si tu joues F1 moi je jouerais enfin moi pour ma part je jouerais ça pourquoi ? parce que si fou là je ne peux pas m'en prendre au je ne peux pas m'en prendre au fou tu es d'accord ? qui est tenu par le pion donc je m'en prends au défenseur du fou mon coup est faux mon coup ici sur cavalier à contre-attaque c'était pour montrer le motif est faux pourquoi c'est faux ? pourquoi ce coup de tour est faux ? parce que les blancs vont jouer un coup tout simple petit fou prend et je me retrouve avec deux pièces en prise je me retrouve avec deux pièces en prise j'ai même pas la ressource de jouer tour là pour sauver la tour et protéger le cavalier parce que cavalier prend mais revenons à la partie ouais F1 pourquoi pas c'est en même temps la preuve que les blancs sont obligés de défendre d'accord ? non là il y a KVC6 pour B7 cavalier prend on gagne ça je vais poser une autre question je vais poser une autre question j'ai posé 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 une autre question on gagne comment ça avec les noirs ? il y a une deuxième question est-ce que c'est gagnant pour les noirs ? j'aime bien les réponses de Christiane c'est oui ou non ? tu gagnes comment ça Christiane ? tu gagnes comment Christiane ? mais je sais pas ce que ça veut dire les pions demain coup précis et alors ? c'est un coup c'est pas une procédure pour gagner c'est un coup c'est pas une procédure pour gagner il faut voir globalement comment ça gagne si ça gagne je ne mets pas un coup j'ai une procédure un jour à 8 ans on va proposer un coup il ne faut pas proposer un coup c'est une procédure qui gagne et laquelle ? mais là c'est du baratin tu gagnes comment avec les noirs ? c'est un élément de procédure mais moi je veux une procédure claire qu'il y a un jour à 8 ans il va jouer des coups sans savoir où il va il faut jouer à 4 avec les noirs il faut jouer à 4 avec les noirs il faut jouer à 4 avec les noirs on va pas s'en sortir oui oui il faut jouer à 4 il faut jouer à 5 je me moque un peu quand même non je me moque beaucoup et on demande pardon mais ça se fait pas aux échecs c'est comme ça par exemple quand il dit Alain quand Alain indique je centralise le roi par exemple dans la procédure qui indique le projet pas le coup c'est roi c3 gagne c'est comme ça qu'on parle d'échecs si le roi est en c3 c'est comme ça qu'il faut parler on voit bien qu'on indique non pas le coup évidemment le roi c'est qu'une case d'accord mais on montre l'idée à 4 Vincent oui ou non vas-y tire-en mais ne coupez pas la parole à 4 tire-en les déductions et la tour vide et la tour vide si vous regardez bien la tour noire elle a pas vraiment de case pour rentrer en plus ce pion il est isolé donc moi je pense que l'un des premiers moyens pour redonner l'activité à la tour est certainement gagné remarquez ma prudence c'est de jouer à 4 après on va dire quoi est-ce qu'on peut empêcher à 4 à 5, à 4 il fallait prendre conscience que la tour n'a pas de perspective ou alors on joue un truc bourrin mais qui marche on fait tour là tour là tour là mais c'est pas clair parce que le roi vient là et la tour ne peut pas prendre c'est pas clair après l'autre idée Alain a raison c'est le roi moins il y a de pièces à jouer le roi doit jouer arrêtons de déconner on est loin du roi on roque quand il y a toutes les pièces c'est la dame quand il n'y a pas de pièces sur l'échiquier le roi doit jouer c'est l'une des pièces les plus puissantes donc je pense que deux éléments je ne parlerai même pas de procédure je dirais que deux éléments de procédure c'est de centraliser le roi et de jouer à 4 on est d'accord ? on va à ce qu'il y a des jeunes à partir roi et six je ne sais pas si c'était pas toi ce n'était pas ton ancien nom Edgar Cole tu racontes une âme qui appelle son fils moi je suis un prophète en fait ça a du style je trouve que Edgar ça a du style beaucoup de style on ne s'en dépeignait pas de quoi alors je veux avec les noirs il fallait la faire je veux avec les noirs c'est vrai ? c'est vrai ? dans la part dans la partie les noirs jouent à 4 il n'y a pas mieux ? bon évidemment à 4 c'est con ça fait dame et si le pion prend c'est tout prend donc il est ultra évident de faire bon mais t'as vu Alain tu t'es jeté sur à 4 c'est vrai ? ça marche ? est-ce que Dieu joue la vie de maurice la vie éternelle Christian ? on peut envisager tout comme il faut oui ou non ? on pourrait être séduit en tout cas on pourrait être séduit par tout prend tout prend qu'à pouce 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 et on l'a dans l'os donc ça ne marche pas mais il fallait le voir n'est-ce pas ce que pour dire ça ne marche pas malheureusement donc le coup qui est ultra évident si c'est justement le coup qu'on veut jouer c'est A4 voilà on prend on fait quoi ? ça gagne ? comment ça gagne ça ? on était là Isabelle regarde dans la position il y avait eu pouce b7 qui avait ici puis il prend tout prend roi ici roi f6 fou pour mettre le fou en jeu il était gêné par le pion le fou il est évident ici qu'il faut jouer A5 pour jouer A4 c'est A4 on s'était dit et pourquoi pas tour prend on prend gagne là on peut même jouer là si on veut pouce pouce bon c'est con la règle du carré mais il faut la maîtriser quand même donc là A4 mine de rien on a dit les deux idées je centralise le roi et je joue A4 parce que la tournoie manque de crainte est-ce que ça c'est intéressant ça ? tour joue gagne tion c'est intéressant comme coup je ne me dis pas que même dans les finales il peut y avoir des motifs ça marche ? la réponse à ça c'est mignon ne nous croyez pas sûrs par le vérité voilà et les blancs qui jouent au con on va les noms aussi jouent au con on prend encore quelques secondes ouais c'est incroyable ouais mais ce qu'on peut faire aussi c'est de là sur ces trois on peut faire tout on prend puis on prend comme ça les blancs n'ont plus de fou et dame le seul truc à calculer c'est quoi ? le roi n'est pas dans le coup le seul truc à calculer c'est quoi là pour les blancs qui vont essayer de vendre cher leur fou c'est la contre-attaque ici donc en effet pousse prend en rente et s'il pousse il y a deux écoles on fait dame pousse si on veut la jouer ici on a mal dormi on a un contrôle fiscal on fait roi là on en parle plus mais si on veut s'amuser un peu on peut faire dame là non pousse échec roi joue donc faire dame est la solution la plus élégante par contre on risque pas de jouer ça si on joue avec la peur d'accord vous savez très bien que j'ai j'ai tu sais Alain on en fait tout un tout un mix des joueurs de l'époque mais à mon avis les joueurs de l'époque s'ils jouaient contre les joueurs de Nojo ils se feraient pulveriner après je vais vous dire un truc on en fait tout un flanc du bouquin on en fait tout un flanc du bouquin de Nimzovic Mind System parce que c'est que Mind System de Nimzovic je crois qu'il y a 112 parties analysées bon il a apporté il a apporté il a apporté des principes ouais mais moi j'étais en formation avec des des jeunes j'étais en formation pour des des jeunes futurs des animateurs qui passaient leur premier degré en qui passaient leur premier degré d'animateur c'est moniteur d'affaire 1 d'affaire 2 c'est éducateur d'affaire 3 c'est professeur et je me suis aperçu qu'il y a un il y a un problème avec les jeunes des gens qui avaient 25 ans c'est le terrorisme des jeunes à propos de ce problème de peur d'accessibilité j'ai voulu faire mon laïus où j'ai raison c'est que les femmes ont leur qualité et leurs défautes je me suis pris ils m'ont repris de voler d'une férocité j'ai été obligé de dire bon ok on n'est pas du même avis mais d'un terrorisme absolu et c'est grave parce que n'importe quel scientifique vous dira que je suis sûr que même la formule sanguine n'est pas mais différente de la formule sanguine des hommes peut-être qu'Isabelle pourrait la se certifier mais on en arrive à nier le réel et la vérité mais bien sûr au niveau du sang je suis sûr qu'on n'a pas la même formule attendez mais je tiens à répéter je tiens à répéter parce que ce sont les futurs dirigeants le mec il avait fait des études il m'a repris de voler d'ailleurs il y a eu un cas jusqu'à la fin du tour ils ne sont même pas restés me saluer le jeune con le gros petit con sur trois quatre jours de formation il s'est absenté une journée complète il n'est même pas venu me dire pourquoi il était absent après je me suis dit normalement dans un état actuel j'ai dit t'es qu'une pauvre merde t'es con comme un balai c'est une grosse perte définitive je n'ai pas eu pour tout